bonjour à tous bienvenue dans flight simulator 2020 la dernière fois on avait terminé le vol à la rochelle et bien on va partir cette fois de la rochelle la direction et bien on va prendre la direction du sud direction biscarros on va passer par la région de deux deux casos et on va avoir une météo qui est certainement pas terrible terrible donc à voir ce que ça va donner les parties plein gaz on maintient l'axe la puissance disponible bas d'un actif pas d'alarmes on poursuit 65 rotations pareil au positif le train en maintien à l'axe et en avoir pas mal de vent j'ai oublié de régler mon altimètre voilà on passera sur la tisse et on prendra la pression donc on va contourner la ville ici par l'ouest avec on a de très beaux nuages c'est assez chargé la météo on va voir ce que ça va donner ça a l'air de s'éclaircir un peu dans le sud on va passer sur la fréquence de la tisse donc en parallèle j'utilise sdbfr j'enlève un peu le casque je regarde un petit peu on va pas parler en tant que l'alarmes n'a pas de l'house il y aura pas de constat de la pression il nous ferons la récabat c'est ce qui doit avoir des conditions de l'arrivée se signe de la Sver c'est ce qui doit avoir des positions de l'arrivée après cette la suite il y a des fonds de l'arrivée et il y a un côté par exemple Ok, on a de beaux nuages devant nous, on va passer par là, alors donc, déjà, on va réduire de mes 500 tours pour l'hélice, très beaux effets de lumière sur les nuages, c'est vraiment très très beau, en vert, c'est assez impressionnant, on a vraiment cette impression d'être dans l'avion. Donc, l'altimètre 30.00, on va se stabiliser à peu près 3000 pieds, on a les nuages qui sont devant nous, donc on va essayer de contourner un peu ça, on a une belle trouée, on a un joli petit passage là, je pense que ça va être sympa de passer entre les nuages. Donc, je me suis créé un petit plan de vol sur SDVFR, mais c'est plus pour la forme, on va essayer de se faire plutôt de la navigation au cheminement, donc à cheminer visuellement, sachant qu'on va rester relativement sur le trait de côte, et bien ça va être relativement simple à suivre. toujours cette impression en VR qui est vraiment très sympa, pompe, je vais découper, je vais garder le réchauffage pitot, vu qu'il y a pas mal d'humidité. voilà, on est à 3000 pieds, on passe dans la trouée des nuages qui sont devant nous, c'est des gros nuages, c'est vraiment, c'est très beau. On a vraiment une impression de vol sur Flight Simulator qui est vraiment bluffante. Les effets de lumière sur les nuages sont magnifiques, vraiment. Alors, c'était fait avec les nuages qui ont des petits carrés un peu transparents, ça rend les bords des nuages pas très francs, c'est un peu flou, c'est juste ça qui est un peu dommage dans les nuages parce que, hormis ça, c'est tout simplement superbe. Alors, apparemment, Flight Simulator Assobo a opté pour cette option pour avoir des nuages qui prennent moins de mémoire, en fait, dans le jeu. Il semblerait que ça soit ça. On va les excuser, c'est quand même déjà très très beau. Regardez cet effet qu'on a de passer dans le nuage. Alors, je sais bien qu'en vidéo, on n'a pas ce même ressenti. L'image en VR est moins nette que sur un enregistrement à l'écran, un freeze. Mais je vous garantis qu'en VR, c'est tout simplement magnifique. Regardez, on passe avec le nuage sur le bout d'aile. Il y a un très beau effet de lumière avec les nuages devant nous. C'est vraiment très très beau. Donc, on est en route vers le sud. On se dirige vers Rochefort. On va faire une petite verticale du terrain de Rochefort, qui est une base aérienne, justement. Ça va me rappeler des souvenirs. Vu que je suis passé il y a 20 ans sur la base aérienne de Rochefort pour la formation sous-officier. C'est là qu'on faisait nos classes militaires. On apprenait le règlement militaire, la discipline militaire, marcher ou pas, prendre à tirer. Voilà, tout se fait sur la base de Rochefort pour les sous-officiers. Donc, on prend la direction de Rochefort, ce qui va être relativement simple. On voit qu'on a une route juste là dans nos 11 heures. Eh bien, on aura juste à suivre, en fait. Grosso modo, cette route va nous donner la direction à suivre en direction de Rochefort. On voit qu'on a quand même une dérive. On a vraiment du vent d'ouest. C'est vraiment flagrant. On voit vraiment la route en dessous là. On est obligé d'appliquer une dérive pour pouvoir la suivre. Voilà, je m'aligne dessus là. C'est très très joli. Très plaisant. Les images satellites, c'est vraiment très très beau. On a vraiment un rendu visuel qui est vraiment très proche de la réalité. C'est en ça que vraiment Flight Simulator est très intéressant, même pour les pilotes VFR réels. Parce que ça permet de réviser une navigation avant de la faire en vrai. de repérer un peu à quoi peut ressembler le terrain. Et de gérer ça avec une météo qui est parfois pas forcément ce à quoi on s'attend. Et c'est un très très bon exercice justement pour les pilotes privés qui volent en réel aussi. Alors en VR, c'est encore mieux. Vous avez vraiment cette sensation d'être dans le cockpit. C'est vraiment un complément que je recommande pour les pilotes réels qui volent en VFR. Donc on a le fleuve qui est devant nous. Rochefort va être justement au nord du fleuve. Donc on va Rochefort sur nos 10-11 heures. Et la base en fait est de l'autre côté du fleuve. Donc vous allez voir en Rochefort, ça a vraiment une forme très particulière. Enfin du moins la base aérienne a une forme très particulière. Donc il y a pas mal de petits marécages à droite à gauche. On voit un peu, il y a de très beaux reflets sur les plans d'eau là avec la lumière du soleil. C'est très chouette. Les reflets sur les nuages également c'est très bon. On a des couleurs qui sont très variées sur les nuages. C'est vraiment magnifique. On a un contraste entre les nuages gris, les nuages blancs, le ciel bleu. Les rayons du soleil qui passent entre les nuages pour éclairer certaines parties du terrain. C'est vraiment très très proche de ce que l'on a en vrai. La ville de Rochefort. Et on voit que l'océan est vraiment pas loin. Je me souvenais pas que l'océan était aussi proche quand j'étais à Rochefort. Donc on voit la base là qui est juste dans nos midi 11 heures là. Ça bouge un peu sûrement sur la vidéo. C'est toute la problématique de la VR. où on bouge beaucoup la tête et les moindres tremblements. Ça se voit quand même. Donc voilà la base. Juste à côté de la piste. On essaie de retrouver un peu des bâtiments que j'ai connus. On voit les bâtiments où on logeait. On voit également au milieu une espèce de bâtiment. Pas bien encore. Mais un bâtiment un peu en forme d'étoile. C'était le Metz. C'est là où on mangeait. Et on voit cette forme de raquette. Avec le bout de la raquette on voit la place d'arme là-bas avec un mirage. On voit très très bien le mirage au sol. C'est un dessin au sol mais on le voit très très bien. Sachant que dans la réalité il me semble que c'est même un mirage qui est sur une stèle. On voit les hangars et les parkings justement où les mécaniciens apprennent la mécanique. L'entrée de la base qui est juste au bout de la pointe du mirage. Bref, c'est très très chouette. Le stade de foot. On est notre sport. On reconnaît vraiment très très bien. La forme du mirage sur la place d'arme qu'on voit très bien avec le bâtiment du commandement et puis les différents bâtiments de l'école ainsi que les logements. On voit très sympa. Ça rappelle des souvenirs. Donc on va prendre maintenant une route au 200. Il va certainement falloir appliquer une bonne contre-dérive. Et on va prendre la direction de sous-lac. avec un... On dit ces nuages qu'on a un peu autour de nous. C'est très sympa. Il y a pas mal de champs autour de nous. C'est très très beau. Donc on prend une petite dérive. Là, on va prendre 10 degrés. On va voir ce que ça donne. On va éviter également ces nuages. On va peut-être partir un petit peu à droite. On va mettre le pilote auto. Donc le pilote auto, là, sur le PA-28, il ne sert qu'à garder le cap. Il part à droite parce qu'il va chercher le repère de cap que je n'ai pas modifié. Donc lui, il ne maintient que le cap de l'avion. Il ne maintient pas l'altitude. Il faudra maintenir manuellement l'altitude de l'avion en le compensant. Et déjà, ça lui permet de bloquer déjà le cap de l'avion. On va regarder les nuages que l'on a juste à côté. C'est super beau. On voit la route sur le côté qu'on voit bien. Voilà. Finalement, il fait plutôt beau maintenant. On a passé des gros nuages. Mais il fait plutôt beau. On va peut-être partir un petit peu par là. On va suivre un peu plus le trait de côte. Je vais ouvrir un peu à droite. On va aller chercher un peu le secteur de... Il faut que je change le format de la carte. La tremblade. On va passer un petit peu à droite du nuage pour ne pas rentrer dedans. On a l'embouchure que l'on voit là. Oui. C'est peut-être l'embouchure de la tremblade. Pas mal de terrain. Ça a l'air peut-être un peu marécageux dans ce coin-là. Très belle luminosité. Le ciel bleu, les nuages. C'est vraiment des superbes contrastes qu'on a dans Flight Simulator. On va voir. C'est vraiment plaisant. Donc on contourne bien justement les nuages puisqu'on est en vol VFR. Donc règle de vol à vue. On ne doit pas rentrer dans les nuages. Donc on doit rester en dehors. Mais c'est tentant d'aller les titiller. De passer juste à côté. Dans la réalité, on prendrait un peu plus d'espace. Mais là, autant en profiter dans Flight Simulator. C'est plaisant. ... 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